Blade Runner de Philippe Cadic Lecture du chapitre 9 Dans l'énorme ventre de baleine, sculptée dans de la pierre et de l'acier pour abriter durablement le vieil opéra, Rick Descartes se trouvait au beau milieu d'une répétition bruyante, retentissante et passablement désordonnée. Dès son arrivée, il avait reconnu la musique « La flûte enchantée » de Mozart, les dernières scènes du premier acte. Les esclaves du mort, le chœur en d'autres termes, avaient attaqué leur chant avec une mesure d'avance, ce qui avait mis à mal le rythme simple des clochettes magiques. Quel plaisir ! Rick adorait « La flûte enchantée ». Il s'assit dans un fauteuil du premier balcon. Personne ne parut prêter attention à lui et se mit à l'aise. Papa Génaud, vêtu de son fantastique manteau de plume, s'était joint à Pamina pour chanter ses vers qui avaient le don de lui arracher des larmes chaque fois qu'il se les remémorait. Là je saute une citation, c'est des vers en allemand, vu mon accent allemand, vaut mieux pas que je les lise. Eh bien, dans la vraie vie, il n'existe pas de clochette magique pour faire disparaître son ennemi sans effort. « Dommage quand je pense que Mozart est mort d'une maladie rénale, peu après avoir composé la flûte enchantée, et qu'on l'a enterrée dans une fosse commune. » Ce qui le conduisait à se demander si Mozart avait quelque intuition de l'absence d'avenir, du fait qu'il avait déjà épuisé le peu de temps à sa disposition. « J'en ai autant à mon service, » se dit Descartes en regardant la répétition pour suivre son cours. « Cette répétition, puis le spectacle, vont prendre fin, les chanteurs vont mourir, et en fin de compte, la dernière partition de sa musique sera détruite, d'une manière ou d'une autre. Un jour le nom même de Mozart aura été oublié, la poussière aura gagné. Sinon sur cette planète, du moins sur une autre, on peut y échapper quelque temps, tout comme les andros peuvent m'échapper et s'accorder un court répit. Mais on finit toujours par les avoir, moi ou un autre chasseur de primes, d'une certaine façon, comprit-il. Je fais partie du processus anthropique de destruction de la matière. La fondation Rosen crée des choses que moi je défais. En tout cas, c'est l'impression que ça doit leur donner. Sur scène, Papageno et Pamina se lançaient dans un dialogue. Il interrompit son introspection pour écouter. Papageno, « Ah, Pamina, que dirons-nous maintenant ? » « Papamina, la vérité, la vérité, même si c'est un crime. » Se penchant en avant, Rick étudia Pamina, drapé dans sa lourde tunique de velours, le voile de sa guimpe flottant sur son visage et ses épaules. Il réexamina la fiche signalétique, puis se radossa, satisfait. « Voilà donc mon troisième Nexus 6. » « C'est bien Loubaloft. » Un peu ironique, les sentiments qu'implique son rôle. Si vivante, active et jolie qu'elle en ait l'air. Un androïde en fuite aurait bien du mal à dire la vérité. Sur lui-même, en tout cas. La qualité du chant de Loubaloft ne manquait pas de le surprendre. On pouvait sans peine le comparer à celui des plus grandes cantatrices, y compris celles qu'il avait dans sa collection d'enregistrements historiques. La fondation Rosen avait fait du bon travail. Il devait le reconnaître. Et de nouveau, il se perçut « subspecie a eternatis », le destructeur de matière invoquée par ce qu'il voyait et entendait ici. « Mieux elle fonctionne, meilleure chanteuse elle est, et plus je suis nécessaire. » Si les androïdes étaient restés inférieurs, comme des anciens Q40, fabriqués par De Reyn et compagnie, il n'y aurait aucun problème, on se passerait de mes talents. Je me demande quand je devrais le faire. Dès que possible, sans doute. À la fin de la répétition, quand elle rejoindra sa loge. La répétition s'interrompit temporairement à la fin de l'acte. Elle allait reprendre dans une heure et demie, annonça le chef d'orchestre en anglais, en français et en allemand, avant de quitter les lieux. Bientôt imité par les musiciens qui laissèrent là leurs instruments. Rick se leva et se dirigea vers les coulisses. Où se trouvaient les loges ? Il suivait les derniers membres de la distribution, prenant son temps pour réfléchir. « C'est mieux comme ça, en finir tout de suite. Je vais essayer de prendre aussi peu de temps que possible à lui parler et à la tester. Dès que je serai sûr. Mais techniquement, il ne saurait qu'après le test. Dave s'est peut-être trompé sur son compte. J'espère que oui. Mais il en doutait. Son instinct professionnel s'était déjà mis en éveil. Il ne l'avait jamais trompé au cours de toutes ces années passées avec le service. Il arrêta un figurant grimé en lancier égyptien pour lui demander où se trouvait la loge de mademoiselle Lefte. L'homme la lui désigna du doigt. Une fois devant la porte, Rick vit une note rédigée à l'encre qui avait été punaisée. « Mademoiselle Lefte privée. » Il frappa. « Entrez ! » La fille était assise à sa coiffeuse avec sur les genoux une partition reliée très usagée qu'elle était en train d'annoter au moyen d'un stylo bille. Elle avait gardé son maquillage et son costume à l'exception de la guimpe. « Oui, » fit-elle en levant les yeux. Le maquillage de scène agrandissait encore ses immenses yeux noisettes, imperturbablement fixés sur Rick. « Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. » Son anglais ne recelait pas la moindre trace d'accent. « Vous n'avez rien à envier à Schwarzkopf, » commenta Rick. « Qui êtes-vous ? » Le ton de sa voix était emprunt d'une froide réserve. Et de cette autre froideur qu'il avait rencontrée chez tant d'androïdes. C'était toujours pareil. Intelligence supérieure. Capacité remarquable. « Mais ceci, également. » Il le déplorait. Mais reconnaissait son utilité pour les localiser. « Je fais partie de la police de San Francisco, » dit-il. « Ah ! » Elle ne sourcia même pas. « Qu'est-ce qui vous amène ? » Le ton de sa voix semblait étrangement gracieux. Une fois assis sur une chaise, Descartes entreprit d'ouvrir sa mallette. « On m'envoie ici pour vous faire passer un test standard de personnalité. Ça ne prendra que quelques minutes. » « Est-ce vraiment nécessaire ? » Elle fit un geste en direction de la grosse partition reliée. « J'ai encore beaucoup à faire. » Un début d'inquiétude avait commencé à parcourir ses traits. « Ça l'est ! » Il sortit les instruments du voix-campf, Qu'il commença à mettre en place. « Un test de QI ? » « Non, d'empathie. » « Je vais devoir mettre mes lunettes. » Elle tendit la main pour ouvrir un des tiroirs de sa coiffeuse. « Si vous parvenez à annoter votre partition sans vos lunettes, Le test ne vous posera aucun problème. » « Je vais vous montrer des photos et vous poser plusieurs questions en attendant. » Il se leva, avança vers elle, Et se pencha en avant pour appliquer sur sa joue maculée de fond de teint Le disque adhésif muni d'électrode. « Et cette lampe, » fit-il en ajustant l'angle du pinceau lumineux. « Et voilà. » « Vous pensez que je suis un androïde ? C'est bien ça ? » Sa voix, désormais éteinte, était presque inaudible. « Je ne suis pas un androïde. » « Je ne suis même jamais allé sur Mars. » « Je n'ai même jamais vu le moindre androïde. » « Les fossiles se mirent à battre involontairement. » Rick remarqua ses efforts pour avoir l'air calme. « Vous avez des informations selon lesquelles il y aurait un androïde dans la distribution ? » « Je serais ravie de vous apporter mon aide. » « Ce qui ne serait pas le cas si j'étais un androïde, n'est-ce pas ? » « Un androïde se moque de ce qui peut arriver à ses congénères. » « C'est l'un des signes que nous recherchons. » « Dans ce cas-là, » fit Mademoiselle Loeft, « vous devez en être un. » Sa remarque laissa Rick interdit. Il la dévisagea. « Car, poursuivit-elle, votre boulot consiste à les tuer, n'est-ce pas ? » « Vous êtes ce qu'on appelle un... » Elle essaya de se rappeler. « Un chasseur de primes, » dit Rick, « mais je ne suis pas un androïde. » « Ce test que vous allez me faire passer. » Sa voix avait commencé à revenir. « Vous l'avez subi ? » « Oui, il y a bien longtemps, quand j'ai intégré le département. » « C'est peut-être un faux souvenir. » « Les androïdes ne circulent-ils pas parfois avec de faux souvenirs ? » « Mes supérieurs sont au courant des résultats, c'est obligatoire. » « Peut-être qu'il y a jadis eu un homme qui vous ressemblait. » « Un homme qu'à un moment quelconque, vous avez tué pour prendre sa place. » « Une chose que vous supérieure inéore. » Elle sourit, comme pour l'inviter à en convenir. « Commençons le test, » fit-il en sortant la liste de questions. « J'accepte, à condition que vous le passiez d'abord. » Il la fixa de plus belle, stoppée dans son élan. « Ne serait-ce pas plus juste ? » poursuivit-elle. « Au moins, comme ça, je pourrais me fier à vous. » « Je ne sais pas, vous avez l'air si bizarre, si dure, si étrange. » Elle frissonna, puis sortit de plus belle, pleine d'espoir. « Vous ne seriez pas capable de faire passer le voie-camp. » « Ça demande une expérience considérable. » « Bon, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. » « Mes questions vont concerner des situations sociales dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. » « Ce que j'entends de vous, c'est de me dire comment vous réagiriez et ce que vous feriez. » « Je veux que vous me répondiez aussi vite que vous le pouvez. » « Le temps de latence fait partie des facteurs que je vais enregistrer. » Il sélectionna sa première question. « Vous regardez la télévision dans votre canapé, quand soudain vous découvrez une guêpe sur votre poignet. » Il regarda sa montre pour compter les secondes, et contrôlait en même temps les deux cadrans. Une guêpe, sans qui l'ouba l'oeuf. Un insecte volant muni d'un dard. Oh, comme c'est étrange ! Ses yeux immenses s'agrandirent encore, ingénus, enfantins, comme s'il venait de lui révéler le mystère cardinal de la création. Il y en a encore, je n'en ai jamais vu une seule. Elles ont disparu à cause des radiations. Vous ne savez vraiment pas ce qu'est une guêpe ? Vous deviez pourtant être de ce monde quand il y en avait. Ça ne fait jamais que... Comment le traduiriez-vous en allemand ? Il essaya en vain de se souvenir. « Votre anglais est parfait, » dit-il avec colère. « C'est mon accent qui est parfait, » le corrigea-t-elle. « Il le faut bien pour mes rôles, pour Purcell, Walton ou Vaughan Williams. Mais mon vocabulaire reste limité. » Elle lui lança un regard timide. « Wespe, » dit-il enfant. « Ah oui, I know Wespe. » Elle rit. « Et quelle était la question j'ai oubliée ? » « Essayons-en une autre. » Impossible à présent d'obtenir une réponse significative. « Vous regardez un vieux film à la télé, un film d'avant-guerre. » Un banquet est en cours. Le plat de résistance, il sauta la première partie de la question, consiste en du chien bouilli farci au riz. « Il ne viendrait à l'idée de personne de tuer un chien pour le manger, » fit Loubna Loeft. « Ils valent une telle fortune. » « Mais je suppose qu'il s'agirait d'une imitation, d'un ersatz, n'est-ce pas ? » Sauf que cela se résume à des assemblages de fils et de moteurs. Impossible de les manger. « Avant la guerre, » s'énerva-t-il. « Mais je suis née après. » « Oui, mais vous avez vu des vieux films à la télé. » « C'était un film philippin. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il mange couramment du chien bouilli farci au riz, là-bas. » « Je me rappelle avoir lu ça quelque part. » « Votre réaction, » insista-t-il, « je veux votre réaction sociale, émotionnelle, morale. » « Au film, » elle réfléchit, « je changerai de chaîne pour regarder l'ami Buster. » « Pourquoi ça ? » « Eh bien, » dit-elle avec virulence, « qui diable voudrait voir un vieux film situé aux Philippines ? » « Il ne s'est jamais rien passé aux Philippines, à part la marche funèbre de Batan. » « Et qui aurait envie de regarder ça ? » Elle le foudroyait du regard avec indignation. Les aiguilles s'agitaient dans tous les sens sur tous ses cadrans. Il marqua une pause. Puis posément. « Vous louez un chalet de montagne. » « Ya ? Allez-y, je n'ai pas toute la journée. » « Dans une région encore verdoyante. » « Pardon ? » Elle mit une main en cornet. « Je n'ai jamais entendu ce terme. » « Avec des arbres et des buissons. » « Quelqu'un a accroché au mur de vieilles cartes et des lithographies, et une tête de serre a été fixée au-dessus de la cheminée. » « Un beau mâle avec des bois développés. » « Les gens qui vous accompagnent s'extasient sur la décoration et... » « Je ne comprends ni lithographie ni décoration, » fit Loubaloft, qui semblait cependant lutter pour donner un sens. « Attendez. » Elle leva une main avec le plus grand sérieux. « Lithographie. » « C'est pas un terme d'origine allemande. » « C'est peut-être un chalet suisse-allemand ? » Rick se releva, proprement incapable de déterminer dans quelle mesure le brouillard sémantique de Loubaloft était délibéré. Après réflexion, il décida d'essayer une autre question. Que pouvait-il faire d'autre ? « Vous avez rendez-vous avec un homme, qui vous propose d'aller dans son appartement. » « Une fois que vous êtes arrivé... » « Oh, nain ! » l'interrompit Loubal. « Je n'irai certainement pas. » « La réponse va de soi. » « Ce n'est pas la question. » « Vous vous êtes trompé de question ? » « Mais c'est ce que j'ai compris. » « Pourquoi une question que je comprends ne serait-elle pas la bonne ? » « Je ne suis pas censée comprendre. » Elle se gratte à la joue d'une main tremblante de nervosité, arrachant dans le mouvement le disque adhésif, qui tomba par terre, glissa et alla rouler sous la coiffeuse. « Ah, got ! » marmonna-t-elle, en se baissant pour le ramasser. Un bruit de tissu qui se déchire accompagna son mouvement, son costume recherché. « Je vais m'en occuper, » dit-il en la poussant. Une fois à genoux, il se mit à tâtonner sous la coiffeuse, jusqu'à ce que ses doigts finissent par localiser le disque. Quand il se redressa, il se retrouva, nez à nez, avec un laser. « Vos questions, » fit Loubaloft d'une voix crispée, commençait à aborder le sexe. « Je me demandais quand on en arriverait là. Vous n'êtes pas de la police, vous êtes un pervers sexuel. » « Je vais vous montrer ma carte. » Il tendit la main en direction de la poche de son manteau. Sa main, remarqua-t-il alors, avait commencé à trembler, comme avec Polokoff. « Encore un geste, » fit Loubaloft, « et je vous tue. » « Vous allez le faire, de toute façon. » Il se demanda comment les choses auraient tourné, s'il avait attendu que Rachel Rosen se joigne à lui. Mais à quoi bon s'apesantir là-dessus ? « Laissez-moi voir les questions suivantes. » Elle tendit la main et lui passa la liste à contre-cœur. « Dans un magazine, vous tombez sur une photo couleur pleine page d'une fille complètement nue. » « Eh bien, dites donc, vous tombez enceinte d'un homme qui a promis de vous épouser. Il vous quitte pour une autre femme, votre meilleure amie. Vous vous faites avorter. » « La nature de vos questions me paraît évidente. Je vais appeler la police. » Son laser, toujours pointé en direction de Rick, elle traversa la pièce, décrocha le vidéophone et composa le numéro du standard. « Mettez-moi en communication avec le département de police de San Francisco, » dit-elle. « J'ai besoin d'un agent. » « C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, » fit Rick avec soulagement. Il trouvait néanmoins bizarre que Louba ait pris cette décision. Pourquoi ne l'avait-elle pas tout simplement tuée ? Une fois l'agent sur les lieux, elle allait perdre l'initiative à son profit. Elle doit se croire humaine. De toute évidence, elle n'est pas au courant. Quelques minutes plus tard, durant lesquelles Louba avait soigneusement gardé en joue un grand flic massif, engoncé dans son uniforme bleu archaïque, avec pistolet et étoile, fit son arrivée. « Bon, » dit-il aussitôt à la chanteuse, « commencez par me ranger ça. » Elle posa son laser, qu'il ramassa pour voir s'il était chargé. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » lui demanda-t-il. Et sans lui laisser le temps de répondre, il se tourna vers Rick. « Qui êtes-vous ? » « Il est entré dans ma loge, » expliqua Louba Loeft. « Je ne l'avais jamais vu de ma vie. » Il prétendait venir effectuer un sondage ou quelque chose du genre, et il voulait me poser des questions. Comme je n'y voyais aucun mal, j'ai donné mon accord. Et alors il s'est mis à me poser des questions obscènes. « Montrez-moi vos papiers. » Le flic avait tendu la main en direction de Descartes. « Je travaille comme chasseur de primes pour le service, » dit celui-ci en sortant sa carte. « Je connais tous les chasseurs de primes, » dit le flic, tout en examinant le portefeuille de Rick. « Vous dépendez de la police de San Francisco ? » « Je rends compte au commissaire Harry Bryant. » « J'ai repris la liste de Dave Holden depuis qu'il se trouve à l'hôpital. » « Et moi, je vous dis que je connais tous les chasseurs de primes, » insista le policier, « et que je n'ai jamais entendu parler de vous. » Il lui rendit ses papiers. « Appelez le commissaire Bryant, » fit Descartes. « Il n'existe aucun commissaire Bryant. » Tout devint clair dans l'esprit de Rick. « Vous êtes un androïde, comme Mlle Loeft. » Il alla décrocher le combiné du vidéophone. « Je vais appeler le service. » Il se demandait jusqu'où les deux androïdes allaient le laisser poursuivre avant d'intervenir. « Le numéro, » dit le flic, « est le... » « Je connais le numéro. » Qu'il composa pour bientôt se trouver en ligne avec la standardiste et la police. « Passez-moi le commissaire Bryant. » « Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? » « Rick Descartes. » Il resta sans bouger à attendre. Le policier, pendant ce temps, prenait la déposition de Loubaloft sans lui prêter la moindre attention. Quelques instants plus tard, le visage de Harry Bryant apparaissait sur l'écran vidéo. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Des ennuis, » fit Rick. « Un des noms sur la liste de Dave a réussi à faire venir un soi-disant agent ici. » « Je ne semble pas en mesure de lui prouver mon identité. » « Il prétend connaître tous les chasseurs de primes du service et ne jamais avoir entendu parler de moi, » dit Rick. « Ni de vous, d'ailleurs. » « Passez-le-moi. » « Le commissaire Bryant veut vous parler. » Rick tendit le combiné au policier, qui cessa d'interroger Mlle Looft pour le prendre. « Agent Krams, » dit-il avec rudesse. Une pause, puis « Allô ? » Il écouta, répéta « Allô ? » à plusieurs reprises, attendit encore, puis se tourna vers Rick. « Il n'y a personne au bout du fil, ni à l'écran. » Il désigna le vidéophone. Le dit écran était bel et bien vide. Rick lui reprit le combiné des mains. « Monsieur Bryant ? » « Rien. Je vais rappeler. » Il raccrocha, attendit, puis recomposa le numéro familier. Le téléphone sonna dans le vide. « Laissez-moi essayer, » fit Krams. « Vous avez dû faire un faux numéro. » « C'est le 442. » « Je connais le numéro. » « Agent Krams à l'appareil. » « Y a-t-il un certain commissaire Bryant rattaché à ce service ? » Une courte pause. « Bon, et un chasseur de primes s'appelant Rick Descartes. » Nouvelle pause. « Vous êtes sûr ? » « Serait-il possible qu'il ait récemment... » « Ah, je vois. D'accord, merci. » « Non, j'ai la situation sous contrôle. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Rick. « Je l'avais au bout du fil, » fit celui-ci. « Il voulait vous parler. » « Le téléphone doit être en dérangement. » « Il y a forcément eu un problème sur la ligne. » « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? » « Le visage de Bryant à l'écran. » « Puis, plus rien. » Il se sentait abasourdi. « J'ai la déposition de Mlle Loeft, Descartes. » « On va aller au palais de justice pour dresser le procès verbal. » « D'accord, » fit Rick, puis à l'adresse de Louba Loeft. « Ce ne sera pas long. J'en ai pas encore fini avec vous. » « C'est un pervers, » dit Louba Loeft. « Il me donne la chair de poule. » Et de frissonner. « Quel est le titre de l'opéra que vous répétez ? » lui demanda l'agent Krams. « La flûte enchantée, » intervint Rick. « C'est pas à vous que je l'ai demandé. » Le policier le gratifia d'un regard désapprobateur. « J'ai hâte d'arriver au palais de justice, » fit Rick, « histoire de régler cette affaire une fois pour toutes. » Il partit vers la porte de la loge, sa mallette sous le bras. « Je vais d'abord vous fouiller. » Krams se mit à le palper d'une main experte, ressortant de ses recherches avec son pistolet réglementaire et son laser. Il s'appropria les deux, puis, après avoir reniflé un instant le canon du premier, « On a tiré récemment. » « Je viens de retirer un endroit, » expliqua Rick. « Son corps se trouve encore dans ma voiture, sur le toit. » « D'accord, on va monter jeter un coup d'œil. » Mademoiselle Loft les accompagna jusqu'à la porte de la loge. « Il ne va pas revenir, n'est-ce pas, monsieur l'agent ? Il me fait vraiment peur. Il est tellement bizarre. » « S'il y a effectivement un cadavre dans sa voiture, » dit Krams, « vous ne risquez pas de le revoir. » Il poussa Rick en avant, en direction de l'ascenseur, qui les mena jusqu'au toit de l'opéra. Après avoir ouvert la porte du véhicule, Krams inspecta sans maudire le corps de Polokoff. « Un androïde, » fit Rick. « On m'a envoyé à ses trousses. Il a failli avoir ma peau en se faisant passer pour... » « Ils vont prendre votre déposition au palais de justice, » l'interrompit Krams, qui poussa Rick en direction de son véhicule, où il demanda par radio qu'on vienne récupérer le corps de Polokoff. « D'accord, Descartes, » fit-il alors en raccrochant. « Allons-y. » Une fois les deux hommes à bord, la voiture de police s'arracha du toit et s'enfuit vers le sud. « Quelque chose ne va pas. » L'agent Krams n'avait pas pris la bonne direction. « Le palais de justice se trouve au nord, dans le Lombard Street. » « Vous parlez du vieux palais de justice ? » fit Krams. « Le nouveau se trouve dans Mission Street. » Le précédent part à moitié en ruine. Personne n'y avait mis les pieds depuis des années. « À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes fait coffrer ? » « Emmenez-moi là-bas, » dit Rick, « à Lombard Street. » Il comprenait tout à présent. Il voyait ce que les androïdes étaient parvenus à faire en œuvrant de concert. Il n'allait pas suivre cette excursion en voiture. Il allait mourir, comme cela avait failli arriver à Dave, qui n'était pas encore sorti d'affaire. « Cette fille est un vrai canon, » dit l'agent Krams. « Bien sûr, avec son costume, difficile de se faire une idée de sa silhouette, mais ça avait l'air quand même sacrément potable. » « Permettez que vous êtes un androïde, » fit Rick. « Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Je n'en suis pas un. C'est quoi votre problème pour passer ainsi votre temps à tuer des gens en vous persuadant que ce sont des androïdes ? Je comprends mieux pourquoi Mademoiselle Loft était effrayée. Elle a vraiment bien fait de nous appeler. Alors, emmenez-moi au palais de justice de Lambert Street. Comme je vous l'ai dit, ça ne prendra même pas trois minutes, fit Rick. Je veux le voir. Je pointe là-bas tous les matins. Je veux voir s'il est abandonné depuis des années, comme vous l'affirmez. « Vous êtes peut-être un androïde, » dit Krams, « avec de faux souvenirs, comme il leur en implante parfois. Ça vous a déjà traversé l'esprit ? » Il lui adressa un sourire glacé. La voiture poursuivait sa course vers le sud. Conscient de sa défaite, de son échec, Rick se laissa aller sur son siège. Et, impuissant, attendit la suite. « Quoi que les androïdes aient prévu pour lui, il le tenait à présent. Mais j'en ai eu un, » se dit-il, « Polokoff. » Et Dave en a retiré deux. Une fois au-dessus de Mission Street, la voiture de l'agent Krams entama sa descente. Fin de la lecture du chapitre 9 On va résumer le 9e chapitre du livre « Blade Runner » de Philippe K. Dick. Dans ce chapitre, Rick Descartes est parti à l'opéra pour arrêter Loubaloft, qui est un androïde de sa liste. Il assiste au début aux répétitions et il trouve ça merveilleux, très poétique. On voit que Rick Descartes est assez sensible à l'opéra. D'ailleurs, il a dit dans le chapitre précédent qu'il en était amateur. Et puis, il se dit qu'il va surprendre Loubaloft dans sa loge pour la retirer, c'est-à-dire la tuer le plus rapidement possible, avant qu'elle ait pu trop parler avec lui. Donc, il arrive et il la convainc de passer le fameux test de voix Kamp. Mais c'est compliqué. Elle ne comprend pas trop les questions parce qu'elle est allemande et que les questions sont en anglais. Et il lui dit « Je ne comprends pas. Vous dites que vous ne comprenez pas bien les questions, mais en même temps, vous parlez parfaitement anglais quand vous chantez. » Elle dit « Oui, c'est parce que j'ai un bon accent, que tout le monde croit que je parle bien, mais l'accent, je l'ai appris pour pouvoir faire mes opéras. » Donc, finalement, ça s'en venime. Il pose de plus en plus de questions. Chaque fois, elle ne comprend pas de quoi ça parle. Et puis, finalement, il va poser une question qui va être un déclencheur. Il va lui dire « Un garçon vous invite chez lui, vous montez dans son appartement. » Et là, elle se fâche immédiatement. Elle dit « Non, je ne montrerai pas. De toute façon, vos questions sont tendancieuses. Vous êtes un pervers. » En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a tellement stressé qu'elle s'est gratté la joue. En se grattant la joue, elle a fait tomber parce qu'il y a un espèce de scanner sur le bord de la joue qui mesure les mouvements électriques du visage pour voir comment les gens sont impactés par les questions du test. Et ce disque, elle l'a fait tomber sous un meuble. Et pendant qu'il s'est baissé, elle a pris un pistolet laser et elle l'a braqué sur lui. Mais en fait, ce qui va se passer, qui va déstabiliser Descartes, c'est qu'au lieu de le tuer, elle va appeler la police parce qu'elle est persuadée vraiment que lui est un pervers. Et il trouve ça étrange parce qu'il dit « Si la police vient, ils vont se rendre compte que c'est une androïde, elle va se faire arrêter. » Mais le policier arrive, il s'appelle Krams, et il va écouter la version de chacun et il va croire Loubaloft. Alors lui, il dit « Mais enfin, c'est ridicule. Appelez le commissariat et vous verrez bien que je suis un chasseur de primes. » Et le policier, Krams, qui vient d'arriver, dit « Non, moi, je connais tous les chasseurs de primes. Et vous n'en êtes pas un. » Donc il va essayer d'appeler Bryant, il va tomber sur lui. Bryant va lui dire « Passe-moi le policier Krams. » Mais quand Krams prend le téléphone, il n'y a rien sur l'écran et il n'y a personne au combiné. Donc ensuite, Krams va rappeler lui-même le commissariat. Et on n'entend pas ce qui est dit de l'autre côté, mais nous, le lecteur, on suppose que de l'autre côté, ils disent qu'ils ne connaissent pas Rick Descartes. Ensuite, il va dire « Bon, alors dans ce cas, je vous emmène au commissariat. » Et il va comprendre que ce n'est pas la même adresse. Alors le héros, Rick Descartes, il ne comprend pas trop pourquoi il ne l'emmène pas à l'adresse de son commissariat à lui qu'il connaît. Et Krams lui dit « Mais enfin, ce commissariat, ça fait des années qu'il n'y a plus rien dedans. Il est complètement androïde, on en a construit un nouveau. » Et il lui dit « Mais vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui êtes un androïde ? » Parfois, les androïdes, ils ont des faux souvenirs implantés dans leur tête. Donc Rick Descartes ne pense pas du tout qu'il est un androïde, mais par contre, il finit par se demander si finalement, Krams ne serait pas lui aussi un androïde. Et il lui dit « Mais attendez, dans mon véhicule, il y a encore un androïde dans mon coffre que je viens juste de retirer. » Et Loubaloft lui dit quand ils sont en train de partir à Krams « C'est vraiment un grand pervers, il me fait peur, je ne veux pas qu'il revienne. » Et Krams dit « Bah écoutez, s'il a vraiment un cadavre dans son coffre, vous risquez plus de le revoir pendant longtemps. » Il monte sur le toit, il regarde le corps qui est dans le coffre et il emmène Rick Descartes. Rick Descartes, quand il est dans l'avion avec Krams, il dit « Mais s'il vous plaît, emmenez-moi au moins vers l'ancien commissariat, je veux voir de mes propres yeux si c'est vrai qu'il est en ruine parce que moi je pointe tous les matins et j'y étais encore ce matin et ce commissariat-là n'est pas du tout abandonné. » Donc gros suspense, on ne sait pas si finalement Rick ne serait pas lui-même un androïde ou si au contraire il est tombé dans un piège avec deux androïdes qui sont de mèche, qui sont Loubaloft et le policier Krams. On se demande même qui est-ce qu'il a tué, est-ce que Polokoff était vraiment un androïde ou pas ? D'ailleurs Krams lui dit « Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre tête pour que vous vous mettiez à flinguer des gens comme ça en vous imaginant que ce sont tous des androïdes ? » Donc on verra la suite au chapitre suivant. Sous-titrage ST' 501